et tout le monde c'est petit sur 3 pour une nouvelle vidéo très vite fait donc pour vous expliquer que moi j'ai regardé le live de destiny 2 le premier gameplay et tout ça qui a duré de 19h à 20h donc ça fait déjà plus de trois heures que je l'ai vu mais j'ai pas pensé à moi faire la vidéo je ne sais pas pourquoi donc c'est pour vous dire ce que je pense de ce que j'ai vu et vous redire voilà pour l'instant ce que j'en pense alors pour moi je lui mets un 20 sur 20 enfin dire 19 je ne sais pas encore s'il va être parfait pour l'instant il fait tout bon c'est juste à savoir ce qu'ils vont mettre parce qu'on ne sait pas encore tout alors niveau armes il ya plein de nouvelles sortes d'armes j'ai vu qu'il y avait des mini gun j'ai vu qu'il y avait des lance-grenades excusez moi si je parle pas trop fort parce qu'il y a des lance-grenades j'ai vu qu'il y avait un espèce de lance-roquette qui tire comme plusieurs plusieurs mini-missiles qui one-shot les trouvent c'est un espèce de lance-roquette à la comment ça s'appelle ce jeu c'est un jeu je sais plus ça finit par enfin bon voilà c'est c'est un fréquipe qui ressent fort un jeu que je connais mais je ne sais plus comment il s'appelle enfin voilà et il t'as des noix le doctrine donc ça c'est pour moi le plus important c'est ce que l'on utilise le plus alors les grenades je suis caché que j'ai vu celle de l'arcaniste c'est la même mais elle est refaite remasterisée visuellement voilà alors c'est dommage qu'ils n'ont pas fait dans les grenades mais bon à la limite les grenades c'est pas encore trop grave parce qu'ils ont elles sont changées visuellement donc voilà pour moi ça je m'en fous au pire les nouvelles doctrines elles sont magnifiques donc l'arcaniste il est donc ils ont changé alors ils ont remasterisé celle de l'arcaniste en feu enfin celle solaire ils ont modifié que c'est le cryoélectrique pour le chasseur et l'abyssal pour le titan chaque doctrine les plus importantes de chaque personne je pense donc la solaire donc tout simplement tout en feu comme quand les temps en rèze mais on donc on aura une espèce d on aurait une épée solaire sera plus puissante que l'épée solaire exotique qu'on a sur destinée 1 donc elle pourrait donner des coups à corps elle pourra bloquer alors quand il est en l'air il peut faire une espèce de grand truc qui comme l'onde de choc il tape par terre ça fait une grosse onde enflammée il pourra faire des grosses lames enflammées et l'endroit sur les ennemis à distance parce que j'ai vu ça fait super mal ça c'est très bien donc voilà alors à un moment donné enfin maintenant et donc il ya le coup de poing la grenade au dessus la super et il ya un troisième carré il peut activer une espèce de capacité spéciale propre à chaque perso donc ça c'est encore un truc en plus j'ai vu que deux trucs j'ai vu celui de l'arcaniste il met une espèce de blanc en dessous qui permet de régénérer sa vie très rapidement et le titan il met une espèce de bouclier de glace ou un espèce de mur de glace comme ça je sais pas si c'est de glace mais c'est un mur blanc qui ne ressemble pas à de la glace le chasseur je n'ai pas encore vu alors donc le titan c'est comme j'ai regardé une vidéo et ça résume très bien la situation donc c'est le capitaine américal machin donc il a un bouclier abyssale comme une espèce de relique mais tout rond et alors il pourra donner des coups avec il pourra genre faire une grosse sonde en l'air il tape vers le sol il pourra lancer son bouclier qui ricoche sur les ennemis et bien ensuite il pourra parer alors d'après ce que j'ai vu les personnes qui sont derrière le titan sont protégés ce qui est très bien enfin voilà alors lui et le chasseur là je pense qu'ils ont un peu je sais pas savoir c'est remasterisé mais c'est vraiment ils ont juste ils ont juste en fait enlever le couteau du chasseur ils ont mis un bâton électrique et il faut d'autres mouvements il tourne sur lui même tout c'est beaucoup plus stylé je suis tout à fait d'accord c'est très très stylé il fait un nouveau truc c'est quand il peut taper sur le sol pour faire encore une fois une onde électrique mais voilà reste à voir les capacités qu'on pourra avoir sinon c'est quand même ça ressemble fort après c'est toujours mieux et donc en fait c'est à chaque fois une arme au corps à corps maintenant moi je trouve ça beaucoup mieux alors ce que j'espère c'est qu'il va y avoir d'autres doctrines remasterisées mais qui vont pas nous refout les anciennes doctrines alors si on peut les saisir tant mieux mais à la limite je m'entends qu'ils nous mettent des nouvelles que nous mettre remasterisé une seule et qu'on ait des anciennes doctrines qu'on puisse saisir les anciennes qu'on puisse saisir les anciennes et qu'on ait en plus des nouvelles ça c'est parfait ça serait parfait mais s'il n'y a que des anciennes et un peu plus des nouvelles limite moi je préfère des nouvelles parce qu'on a les princes ça sert à rien enfin moi je trouve ça sert à rien de faire un nouveau jeu si pour avoir les mêmes doctrines si on peut les réutiliser mais de nouvelles comme je dis ça va après reste à voir on ne sait pas encore comme je vous dis qu'il y avait le lance-renade qui a l'air intéressante qui était comme des grenades à fusion ça a l'air plutôt puissant des nouveaux lances enquêtes les armes sont plus réalistes entre guillemets bien entendu enfin elles sont moins elles sont comme un peu plus réalistes mais j'y trouve vachement plus stylé comme ça c'est vrai que les anciens armes de dessiné il y a certaines que je n'aimais pas trop le design sincèrement il y en a que je trouvais totalement dégueulasse tandis que celles qui se font réaliste pas elles sont stylées après il y en a beaucoup que j'aime bien mais il y en a qui je trouve quand même assez dégueulasse surtout les zomolone sur les fusils d'éclore mais après ça les zomolone je n'aime pas du tout les hakei non plus même ça c'est plutôt réaliste mais j'aime pas la forme après les armes de dessiné sont souvent ondulé comme ça voilà donc mon ressenti moi je donne un 19 j'ai adoré le live déjà ils disaient plein de trucs et tout ça c'était vachement bien ils expliquaient que voilà les clans maintenant seront beaucoup plus pour fin par exemple si jamais on est tout seul on peut faire genre genre les amis qui sont en raid ils peuvent faire genre un matchmaking démarre un matchmaking pour des gens qui cherchent un clan à rejoindre pour faire des raids donc en fait ça s'appelle le matchmaking guidé c'est vachement bien les clans seront beaucoup plus ouverts alors moi j'ai un clan mais en fait ça me dit quand je vais dans quand je clique c'est les merguez corrompus enfin voilà c'est un désir c'est fait avec des potes et alors quand je vais je cherche le clan sur le truc ça me dit que je suis dedans enfin ça m'a mtx moi mais me craft tx quoi et quand je vis sur l'application ou alors je vais dans le jeu ça m'affiche pas le truc en gros logiquement je suis dedans mais ça me dit ça me dit que je suis pas dedans enfin c'est un peu chelou je sais pas pourquoi ça fait ça donc du coup voilà je je sais pas pourquoi ça fait ça enfin bon voilà donc les clans seront beaucoup beaucoup plus ça va puis ça se dit beaucoup plus mieux fait sera vachement mieux fait et voilà franchement je suis vraiment épaté j'ai trop hâte d'y jouer en plus il y a des mini guns et tout ça alors il y aura donc les trois slots donc celui-là on pourra mettre deux armes principales et une arme lourde alors on pourra toujours avoir des armes des snipers et tout ça mais si vous voulez si on met pas le sniper on pourrait quand même avoir deux armes on pourrait quand même avoir deux armes ce second allez deux armes principales mais apparemment on pourrait quand même avoir des snipers et tout ça enfin je sais pas encore ça va se fonctionner alors le menu est vachement plus stylé franchement les la vie elle est c'est plus un gros rectangle tout dégueulasse c'est enfin tout dégueulasse c'est pas dégueulasse mais c'est plus un gros rectangle qui nous gâche la vue à chaque fois non c'est vraiment toi tout fin tout ça c'est vachement stylé en fait ils sont en train de se tromper et alors oui les maps sont beaucoup plus grandes beaucoup plus émissions en fait c'est en train de se tromper et même en RPG online en fait c'est vraiment en train de se tromper ça mais ce serait sûrement il y avait j'ai regardé sur tous les lives parce qu'il y a eu plein de lives parce qu'il y a eu les lives en différentes langues il y avait à mon avis plus d'un million de spectateurs sur le live comptant à mon avis plus de milliers de personnes qui avaient là bas parce qu'il y en avait présent là bas ce jeu doit être très très attendu moi je le veux il y aura la bêta je vous ferai des lives dessus je jouerai tic à l'habitat je n'arrêterai pas des jeux je veux jouer à cette bêta et on aura droit à la première mission et aux assos on l'a vu au pvp un petit peu j'espère et enfin donc voilà franchement je suis vraiment épaté bon voilà ma vidéo est un peu longue mais c'était vraiment pour vous dire mon avis moi je suis voilà j'ai hâte juste à voir s'ils vont s'ils ont remasteré c'est qu'une doctrine ou si vous en offre d'une nouvelle sachant que j'ai déjà les deux DLC de base ceux qui sortiront peu de temps après je les ai déjà donc j'ai dû recommander alors j'ai vu à un moment donné on voit un épais enfin un chasseur donc oui les classes ne changent pas c'est titan arc à chasseurs mais ça c'est très tout à fait normal qu'ils changent pas parce que ça c'est les trucs de destinée s'ils changaient ça ça serait plus destinique quoi c'est tout à fait normal qu'ils changent pas ça voilà ça reste tout de même destiné destiné 2 c'est un autre jeu mais c'est la suite donc il faut que ça ressemble un minimum enfin même plus qu'un minimum faut que ça ressemble il faut quand même qu'il y a des trucs qui changent il faut quand même garder la base de destiné et j'ai cru voir donc une épée alors il la tient pas toi d'habitude enfin je trouve pas ça assez stylé ils font trois coups avec l'épée exotique trois coups c'est toujours la même chose là je vois bien qu'il tourne un peu sur le même comme une espèce de katana et je pense que ça sera l'épée qu'on aura à grâce à l'édition numérique à 110 euros que j'ai acheté je pense que c'est cette épée là qu'on aura j'espère sincèrement que c'est ça et enfin voilà donc c'est tout pour mon avis ça fait 10 minutes de vidéo je suis désolé c'est un peu long mais bon je m'explique toujours du temps à expliquer ce que je dis ce que je veux dire donc voilà donc à plus les potes c'est un tix